CIS Valley, votre partenaire informatique spécialiste du cloud, vous présente le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Bonjour et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Nouvelle émission aujourd'hui en compagnie de Jean-François Clédel. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président du MEDEF Gironde. Parlons du MEDEF Gironde pour démarrer d'ailleurs. Combien d'adhérents, combien d'entreprises sont représentées ? Merci de m'inviter déjà à cette édition. Le MEDEF Gironde, en fait, c'est une très belle association de chefs d'entreprise en Gironde qui aujourd'hui compte près de 1200 adhérents en fait. Et quand on dit 1200 adhérents, on voit très vite que peu d'entreprises sont du CAC 40. Il y a une très large majorité d'entreprises qui sont des ETI, des PME, des entreprises moyennes, des petites entreprises, voire même de très petites entreprises adhérents du MEDEF. Ces entreprises, comment ont-elles vécu le premier semestre ? On dit que c'est compliqué, que c'est très compliqué pour certains secteurs. Globalement, quelle est un peu votre perception ? Alors, il est vrai que la conjoncture économique en Aquitaine, globalement, est assez marquée par certains secteurs qui marchent bien, comme l'aéronautique commerciale de gros avions, Carbus notamment, avec le secteur du tourisme, le secteur du vin s'agissant des grands crus en particulier, qui s'en sortent toujours très bien. En revanche, pour d'autres secteurs, la situation a été très mauvaise, en particulier le secteur des travaux publics, du bâtiment, du commerce, ce sont des secteurs qui souffrent pas mal, mais même dans l'industrie, certains secteurs sont en souffrance aujourd'hui, en particulier les industries électriques, électriques et électroniques qui souffrent. Et sans compter que, même pour les entreprises qui marchent bien, le niveau d'activité n'est toujours pas revenu au niveau d'avant-crise 2008. On constate une amélioration pour certaines entreprises, mais ça reste quand même limité. Est-ce qu'il y a un petit peu de visibilité sur les carnets de commandes, ou est-ce qu'on est encore sur des temps très courts de quelques mois ? Là encore, tout dépend des secteurs, bien sûr. Les entreprises qui travaillent pour l'aéronautique commerciale ont une visibilité à plusieurs années, mais dans tous les autres secteurs, la visibilité est très courte. Les marges, globalement, sont quand même très faibles, même si l'activité est là, et ça c'est vrai pour tout le monde, même si l'activité est là, les marges des entreprises sont très faibles. Et ça rejoint un peu d'ailleurs l'inquiétude des chefs d'entreprise aujourd'hui sur la politique gouvernementale et la quête de milliards pour combler les déficits de l'État, les déficits publics en général, et puis pour tenter de résoudre l'équation des retraites en particulier et du chômage. Les charges sont lourdes et elles devraient encore augmenter, alors que les marges des entreprises sont très faibles, et en particulier en France, rapportées à l'Europe. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont dans une situation particulièrement critique ? Je pense au BTP par exemple. Ça fait des années maintenant que la situation est très très compliquée. Est-ce qu'il y a des perspectives d'amélioration ? Alors le secteur du BTP, bâtiment et travaux publics, a connu une embellie il y a quelques années. Souvenez-vous les campagnes de recrutement. C'est un secteur qui connaîtra à nouveau une embellie, puisque le besoin de logement est important en France. La France est un pays à démographie croissante. Donc le besoin de logement est important. Le besoin d'infrastructures l'est tout autant. En revanche, là, les infrastructures, l'investissement dans les infrastructures dépend de la politique gouvernementale, encore une fois, de sa stratégie, de sa vision à long terme. Est-ce qu'il a une vision à long terme ? Et donc à ce moment-là, est-ce qu'il investit dans les infrastructures type LGV, autoroutes, grandes infrastructures ? Ou au contraire, est-ce qu'il a une vision à court terme de financement des dépenses, et donc au détriment de l'investissement en particulier ? Vous appelez un plan Marshall, finalement ? Je ne pense pas qu'il faille appeler un plan Marshall. Nous avons connu, avec le gouvernement précédent, le grand emprunt ou les investissements d'avenir, qui étaient des dépenses nouvelles, mais en fait qui servaient l'investissement à long terme et le long terme. Là, je pense qu'il faudrait aussi que ce gouvernement pense investissement à long terme, et donc plutôt que de tailler dans l'investissement, taille dans les dépenses courantes. D'accord. Je reviens sur nos différents secteurs d'activité. Est-ce que certains doivent s'attendre, contrairement au BTP, effectivement, la situation compliquée, on le disait, à une vraie belle embellie à court terme ? Alors bon, je ne dis pas dans le marge de café, mais je ne crois pas à une embellie à court terme. Malheureusement, on dit, tout le monde dit que les signaux de reprise sont là. Certes, il y a quelques petits signaux de reprise, mais des signaux de reprise qui ne profitent pas vraiment à la France. En Allemagne, par exemple, la croissance a été de 0,7% au deuxième trimestre, 0,5% au deuxième trimestre en France. La différence entre la France et l'Allemagne, c'est qu'en France, nous avons perdu 200 et quelques mille emplois l'an dernier, alors que l'Allemagne a créé plus de 100 000 emplois l'an dernier. Donc, dans la même période, on voit bien qu'on a un pays qui a des fondamentaux qui sont sains, et l'autre, dont les fondamentaux sont totalement déstructurés, ne sont pas là. Et donc, tant qu'on ne rétablit pas les fondamentaux de la France, je ne crois pas à l'embellie, que ce soit en termes d'emploi ou même d'activité. Bon, la croissance, on le sait, s'est améliorée au deuxième trimestre par des facteurs de surconsommation d'énergie, etc., des petits aspects techniques, en fait, qui ont conduit à cette amélioration du PIB, à cette croissance du PIB, mais sans qu'il s'agisse d'une vraie croissance à long terme, en même sens. D'accord. Jean-François Clédel, admettons que vous ayez la possibilité de vous adresser directement au sommet de l'État. Quel serait votre souhait ou quelle serait votre recommandation ? Je crois que le problème français, le problème des élites françaises, et en particulier peut-être de ce gouvernement, des origines des parlementaires, des ministres, etc., c'est de bien prendre conscience et d'être convaincu que la croissance, l'économie et l'emploi se fait par les entreprises et que les acteurs de l'économie, ce ne sont pas les hommes politiques, mais ce sont bien les entreprises. Et quand je dis les entreprises, j'y mets à la fois les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, les créateurs, ceux qui sont porteurs d'idées, ceux qui sont porteurs de projets, ceux qui financent les entreprises, mais aussi les salariés, ceux qui sont là pour travailler, pour œuvrer, pour apporter leur intelligence à la création de valeur. Donc l'économie est tirée par cette activité-là, par les entreprises elles-mêmes. Et par conséquent, l'État, lui, son seul rôle, ils le savent tous, son seul rôle, c'est de favoriser la création d'entreprises, la création de richesses. Et pour cela, c'est de réaliser des conditions favorables à la création de richesses. Et donc, s'agissant de l'État français, il faut impérativement réduire les dépenses publiques. C'est le seul moyen pour s'en sortir, c'est la réduction des dépenses publiques. L'effort qui est demandé par Pierre Gattaz lui-même n'est pas insurmontable. Il demande simplement de baisser de 2% les dépenses par an pendant 5 ans. Dans les entreprises, baisser de 2%, on le fait, on le fait, vous le faites peut-être dans la presse, etc. Il faut chercher des économies, il faut réduire de 2% par an les dépenses publiques pendant 5 ans. Et on retrouvera à ce moment-là quelque chose comme 100 milliards d'économies au bénéfice des entreprises. Et ces 100 milliards d'économies sont aujourd'hui la différence qui existe en termes de prélèvement obligatoire entre les entreprises françaises et les entreprises européennes dans leur moyenne. D'accord. Allez, on va terminer par un sujet un petit peu plus léger ou plus festif, tout au moins. Le 22 octobre aura lieu la prochaine édition de l'Université des entreprises au Palais des congrès à Bordeaux. Que peut-on dire déjà sur l'événement ? Est-ce que la base du programme est déjà imaginée ? Oui, si vous voulez, en fait, nous choisissons le thème pratiquement à la clôture de l'université, de l'édition antérieure, nous choisissons le thème de la future université. C'est un travail de langue haleine, il faut réfléchir au sujet, il faut ensuite trouver des intervenants, organiser tout cela. Donc là, nous avons pris pour thème changer de regard, c'est le thème d'accroche de la journée. Dans les faits, en fait, notre objectif, c'est de, après l'an dernier, dont le thème était « Et si nous reparlions en croissance ? » Cette année, c'est de dire « Croissance, certes, mais c'est possible. Mais comment ? Vers où aller ? » Et donc, il ne faut-il pas changer de regard pour cela ? C'est-à-dire faire certainement de l'introspection, mais aussi sortir du cadre, en fait, pour chercher de nouvelles voies, de nouvelles voies de progrès, de nouvelles idées de produits, de nouvelles idées de services. Donc on va travailler sur, on va réfléchir à la stratégie, finalement, d'entreprise, stratégie produit, stratégie financière, enfin, tout ce qui peut amener l'entreprise à croître de nouveau, vraiment en changeant de regard, c'est-à-dire peut-être en faisant une rupture stratégique ou une rupture organisationnelle ou autre. D'accord. Donc ça, c'est l'idée générale, puisque, bien sûr, le MEDEF a pour objectif d'accompagner les entreprises dans leur développement, de les aider à se développer, et par cela même, de créer de l'emploi aussi, c'est important, de se pérenniser. Et comme chaque année, nous aurons une journée de séminaires, table ronde d'ouverture, séminaires le matin, Business Café à midi, à nouveau, séminaires l'après-midi, table ronde de clôture, et pour finir, le célèbre dîner de clôture de l'Université des entreprises, qui réunit chaque année, en moyenne, quelque chose comme 800 dirigeants d'entreprises, et personnalités qui nous rejoignent avec plaisir pour cette soirée. D'accord. Jean-François Clédel, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous et à demain pour une nouvelle émission du Club Éco. Merci. Le Club Éco d'Objectif Aquitaine nous a été présenté par Féyès-Valais, votre partenaire informatique spécialiste du cloud.